Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du suivi d'utilisation de ressources pédagogiques à travers la question des learning analytics, ou en français, traces, traces d'activité, traces d'interaction, et avec une focale sur la question des erreurs d'interprétation. Donc, il est très fréquent, lorsqu'on met en place des projets d'hybridation, qu'on va utiliser des ressources qu'on a créées soi-même ou qu'on a trouvées sur Internet et intégrées dans une plateforme, d'essayer de suivre ce qui en advient. Et un cas classique, c'est de se fonder sur des traces, donc d'avoir des beaux graphiques, mais avec des interprétations erronées, puisqu'on n'a pas nécessairement toutes les informations à notre disposition, d'inférer, de déboucher sur des conclusions fausses qui vont poser problème pour la suite des analyses. D'abord, il y a la question de ce qu'on appelle, ça reprend de la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire que quand vous avez des ressources sur une plateforme, vous voyez ce qui se passe sur la plateforme. Donc, ce que vous voyez, ce que vous voyez dans les traces, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une partie immergée de l'iceberg, qui va être tout ce qui va se passer autour des ressources sans que vous puissiez le suivre et qui va être parfois beaucoup plus importante que la partie émergée. Et donc, ça peut être, par exemple, vous organisez des visioconférences, vous avez bien du mal à savoir qui se connecte, déconnecte, enfin, ce n'est pas tous les outils qui vous permettent de suivre exactement qui dans Teams ou Zoom, quelle va être l'attention, en fait, qui va être derrière l'agent. Et en fait, ça, c'est tout à fait valable aussi avec les ressources. Imaginons que vous avez des ressources que vous avez postées sur une plateforme, les personnes les téléchargent et les utilisent maintenant depuis leur ordinateur. Comment est-ce que vous allez suivre exactement ce qu'il advient sur l'ordinateur personnel des gens de ces ressources ? Vous ne pouvez pas, et même si vous le pouviez, ce ne serait pas légal. Du coup, à moins de mettre des mouchards, il y a des recherches, soit dit en passant, où les personnes acceptent qu'on mette des mouchards pour suivre l'utilisation des ressources, mais à moins d'aller jusqu'à cette extrémité, on ne peut pas savoir ce qui se passe autour des ressources et les traces ne vous permettent de voir au mieux, par exemple, que les téléchargements. Donc, toujours dans l'introduction, il y a aussi les risques dans les analyses quantitatives de tout ce qui est les artefacts d'analyse. Je vais vous donner un exemple après. Et ensuite, tout ce qui est erreur d'interprétation, même en ayant toutes les données, on peut avoir une mauvaise compréhension des conditions de collecte qui va affecter notre jugement. Et malheureusement, on ne peut pas à chaque fois avoir des enquêtes qualitatives qui nous permettent de gagner en précision et pour mieux comprendre ce qui se passe, du coup, il faut faire preuve d'un peu d'esprit critique et de jugeote et de prudence, de nuance dans les analyses. Alors, en termes d'artefacts, là, c'est un exemple de la vie réelle qui est issu d'une analyse de plateforme Moodle où on pouvait suivre au fil des années le nombre d'inscriptions à la plateforme. Donc, en bleu, vous voyez le nombre d'inscriptions. Donc, ce qu'on avait constaté comme artefact, c'est qu'en 2018, il y a eu un énorme pic de désinscription. C'est-à-dire qu'en fait, les administrateurs de la plateforme avaient désinscrit puis réinscrit des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et du coup, quand on fait ce genre de manipulation, on va artificiellement augmenter le nombre d'inscriptions. Entre 2018 et 2019, vous voyez, il n'y a pas eu une vague de personnes qui se sont connectées réellement ou inscrites à la plateforme. C'était un nombre à peu près stable. Mais du fait de ce processus de désinscription qu'on voit là dans les données, en fait, on a ouvert la voie à quasiment un doublement des inscriptions. Et en fin de compte, si dans les traces, je n'avais pas regardé ce qui se passait du point de vue de désinscription, j'aurais pu croire, si j'avais regardé uniquement l'événement inscription, qui ne disparaît pas. Ce n'est pas parce qu'on annule l'inscription que l'inscription disparaît des traces. Donc, si j'avais uniquement regardé la courbe en bleu, j'aurais pu croire à une dynamique ascendante, brutale, entre 2018 et 2019. Eh bien non, ce n'était pas le cas. C'était juste qu'il y a eu un événement qui est un artefact lié à l'utilisation de la plateforme. Donc, ce n'est pas nécessairement une erreur technique, mais en tout cas, un changement de comportement des administrateurs, qui va faire qu'en l'absence d'une analyse fouillée, on va faire une erreur d'interprétation. Donc là, avec ces dynamiques d'inscription-désinscription, il n'y avait pas, en fait, réellement, de croissance extraordinaire entre 2018 et 2019. Si vous voulez aller sur des articles qui ont été un peu fondateurs dans ces domaines, mais qui restent assez peu connus, c'est Philips et ses collègues. Vous pourrez regarder Learning Analytics et Study Behavior, Appellate Study. C'est assez ancien. Ce n'est pas nécessairement d'une portée extraordinaire, mais ce que je trouve qu'il a le mérite d'avoir posé le problème du fait qu'il avait fait des interprétations à partir de ces traces, et ensuite, il a confronté ces interprétations avec des entretiens auprès des apprenants. Et il a regardé le décalage entre ce que les apprenants lui disaient et ce qu'il avait constaté. Et donc ça, c'était sur Lectopia. Donc c'était une série de podcasts, de conférences. Donc tout à fait ce que vous pourriez avoir comme type de ressources, que ce soit des vidéos ou des podcasts. C'est un cas typique d'utilisation de ressources pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Et donc voilà. Et là, c'est un exemple de figure qu'il avait produite où il essayait de comparer la dynamique au fil du temps sur différents éléments et d'interpréter, et comme il l'a reconnu plus tard lui-même avec des erreurs, ce type de données. À titre personnel, j'avais fait un article plus qualitatif aussi sur cette question avec mon collègue Georges-Louis Baron sur tout ce qui est utilisation de tableaux de bord numériques. Si on veut évaluer, à partir de traces, quels vont être les problèmes qui vont être posés. Et là, en l'occurrence, c'était une plateforme qui s'appelle le CNEC et on pouvait créer des questions, des hypothèses, des protocoles, tout un élément de recherche qu'on va faire, entre guillemets, représenter une démarche d'investigation au fil du temps. Et en fin de compte, ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois qu'un élève crée une question de recherche, etc., il l'envoyait à l'enseignant et l'enseignant faisait des modifications et ainsi de suite, il y avait des allers-retours. C'est ce qu'on appelle la rédaction incrémentale. Et vous voyez, nous, à chaque fois qu'il y avait une incrémentation d'un groupe avec l'enseignant, on comptait plus d'un. Et on avait des tables de bord derrière, en tout cas, qui étaient destinées à être produits, qui permettent de suivre le nombre d'itérations. Alors, imaginons maintenant qu'on veuille évaluer sur la base de ces traces le... Comment dire ? Considérez que le nombre d'itérations entre en compte dans la note ou dans l'évaluation des compétences. Soit en positif, soit en négatif. On peut dire, s'il y a beaucoup d'itérations, c'est que le groupe d'apprenants a du mal à comprendre. Et donc, ce n'est pas forcément très positif pour la note. Voilà. Mais imaginons maintenant que pour un groupe donné, tout passe par l'écrit sur les interactions. Et pour le deuxième groupe, l'enseignant, plutôt que de passer par la machine pour gagner du temps, va interagir et donner à peu près le même type de retour au groupe 2. Toute chose égale par ailleurs. Dans un cas, l'interaction est passée par l'écrit aura bien été collectée dans les traces. Dans l'autre cas, elle ne l'aura pas été. Et en fin de compte, à cause de ça, finalement, si on fait des tableaux de bord par rapport... Et là, j'avais représenté différents groupes. Par exemple, là, on a les cinq groupes. 1, 2, 3, 4, 5. Et en fin de compte, à cause de ce décalage, finalement, il va y avoir, pour le groupe 5, il y a une interaction lorale au lieu d'être à l'écrit. Il va apparaître quand même moins d'interactions. S'il y avait eu la même chose à l'écrit, il serait apparu différemment. Donc voilà. Tout ça pour dire, à travers des visualisations simples, on se rend compte qu'il y a toujours des facteurs un petit peu extérieurs qu'on ne contrôle pas. la plateforme ne sait pas ce qui se passe dans la classe. La plateforme ne sait pas que vous avez interagi à l'oral avec vos apprenants. Et du coup, elle est aveugle à toutes les caractéristiques de la situation didactique. Et du coup, quand on va utiliser des traces, des visualisations, des tableaux de bord pour suivre finement ce qui se passe, que ce soit dans une classe ou à distance, on va toujours avoir ce petit type de biais qui va affecter notre jugement sur ce qui est en train de se passer. Alors, là, c'était aussi... Après, même quand on n'a pas de biais, il y a aussi le fait qu'il peut y avoir des effets pervers. Dans ce cas-là, c'était le lancement d'une activité. Et ce qu'on constate, c'est que si on dit que plus aux apprenants, plus vous avez d'idées, plus vous soumettez d'idées, meilleure sera votre note ou votre évaluation, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont artificiellement se mettre à soumettre plus d'idées. Ce qu'on peut constater là, c'est le nombre de mots par idée chute. Donc, l'idée de la stratégie de l'apprenant, c'est qu'on fait plein d'idées avec très peu de mots et très peu de contenu pour pouvoir artificiellement gonfler les indicateurs. Donc, ça, c'est aussi un point de vue intéressant. C'est que finalement, quand on apprenne un intérêt à affecter un indicateur pour une note ou autre, il va pouvoir faire un peu ce qu'on appelle gaming the system. il va transformer à la condition d'avoir compris, transformer le fonctionnement du système et enfin, son comportement pour s'adapter aux récompenses, entre guillemets, adaptées par, enfin, proposées par le système. Donc, voilà, ça, c'est un autre point que je trouve assez intéressant également de garder à l'esprit quand on analyse des traces. C'est, est-ce que les apprenants savent qu'ils sont suivis et que les ressources sont... il y a une forme de traçage des utilisations qu'ils font des ressources. Donc ça, c'est un autre point assez intéressant. Alors, aussi, dernier point, il ne faut pas se faire avoir par le fait que l'indicateur est souvent l'arbre qui marque, masque la forêt. Donc, dans les MOOC, il y a tout ce qui est taux de certification. Finalement, quand on regarde seulement les personnes qui ont eu le certificat du cours, on oublie qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu le certificat et qui ont quand même téléchargé toutes les vidéos qui en ont eu une partie conséquente. Du coup, on sous-estime le nombre de personnes actives. Ensuite, donc, raison pour laquelle il y a souvent besoin de conduire des entretiens pour pouvoir capturer un peu ce qui se passe dans la partie immergée de l'iceberg. Parce que tout ce qui... beaucoup de choses ne peuvent pas être tracées. On l'a déjà dit en introduction de cette vidéo. Notamment, le devenir des ressources une fois téléchargées. Si vous voulez aller plus loin, on a fait avec des collègues un article qui s'appelle Analyse de l'utilisation des vidéos pédagogiques des MOOC par les non-certifiés. Et du coup, on exemplifie en fait ce type d'éléments. Et donc ça, vous pouvez réaliser ce type de recherche sur à peu près tout. Là, c'est des vidéos de MOOC, mais on pourrait faire sur beaucoup d'autres choses. Rossell Aguilar, 2013, sur les podcasts de l'Open University. Il y a énormément de recherches sur ce sujet-là. Donc, en tout cas, la seule chose que ça nous invite à faire, donc je vais vous passer, c'est c'est que c'est extrêmement intéressant de chercher à identifier en fait les biais qui vont déformer notre interprétation à partir des traces et de toujours, dès qu'on peut, avoir une tonne mixte, c'est-à-dire qualitatif, entretien et quantitatif. Et si ce n'est pas possible, au moins dans sa tête, faire un certain nombre d'hypothèses alternatives et de ne pas arrêter son jugement trop rapidement. C'est-à-dire Sous-titrage FR ?